Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promise Comment setup un full node pour la Binance Smart Chain Voilà, donc ça va être une vidéo un petit peu technique, on va choisir ensemble le serveur adéquat On va regarder quel serveur il faut, on va trouver le serveur chez différents prestataires On va regarder lequel est le meilleur pour lancer un full node Et ensuite une fois que j'aurai commandé le serveur, on va faire une installation d'un full node BSC intégral Voilà, donc vous verrez chaque commande, vous verrez exactement comment se passe le process pour lancer un full node Et l'utiliser via MetaMask ou via le bot SacketPurp Voilà, donc là on est vraiment dans une vidéo technique les amis, j'espère que ça va vous plaire Laissez-moi un petit commentaire pour me donner votre avis et je vous dis bon visionnage Ok les amis, alors on se retrouve sur la page de documentation de la Binance Smart Chain Pour lancer un node BSC et on va regarder les Requirements Suggested Donc la configuration requise suggérée Donc pour un full node, ce qui nous intéresse, il faut un VPS tournant sur une version récente de macOS ou Linux Important, 1 Tera d'espace disque disponible en SSD avec 125 mégas par seconde d'écriture et une latence d'inférieur à 1ms Si on veut lancer en fast 5, ce qu'on va faire, donc c'est pour synchroniser rapidement la blockchain Il va nous falloir un NVMe SSD 8 coeurs de CPU et 32 Go de RAM Voilà, et une internet connexion upload-download de minimum 5 MB per seconde Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dès maintenant sur Scaleway Scaleway.com qui est donc X-Online Qui est un data center qui héberge les serveurs de Free Alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc nous, on veut du Pro ou du Core Du Pro ou du Core On veut Memory Size Donc la mémoire La mémoire, on a dit qu'il fallait au minimum 32 Go On veut du SSD Du SSD NVMe Capacité de storage minimum 1000 Go Le prix, on s'en fout On va voir ce que ça donne Donc on regarde, donc Pro, on veut un minimum de 8 coeurs Donc 8 coeurs, on est sur CPU 6 coeurs, c'est trop petit 4 coeurs, c'est trop petit 4 coeurs, c'est trop petit 4 coeurs, c'est trop petit 4, 6, 6 16 coeurs Donc là, 16 coeurs, on est bon Donc 16 coeurs, on est bon Sachant qu'en disque dur, on a 2 fois 1 Tera 2 fois 1 Tera en NVMe Donc c'est ce qu'il y avait besoin Et 96 Go de RAM Alors qu'on a besoin de 32 Go en conseillé En bande passante, on a 750 Mbps Donc on est largement bon Et on voit que c'est un processeur AMD De 16 coeurs avec 32 threads Donc ça, c'est vraiment la Rolls-Royce On va regarder juste un petit peu en dessous Donc là, on a une meilleure connexion Donc on est à 189 euros par mois Ici, on est à 199 euros par mois La différence, c'est qu'on a un Intel au lieu d'un AMD Qu'on a 20 coeurs au lieu de 16 On a le même disque SSD 97 Go de RAM Et on a une meilleure connexion Donc pour 10 euros de plus par mois On a un meilleur processeur Et une meilleure connexion Donc je pense que ça vaut le coup Donc le Core 6XS C'est la Rolls-Royce pour faire un EBSC Le gros problème de Scaleway C'est qu'à condition de prendre à l'année Il y a des frais de setup de 200 euros Donc c'est-à-dire que le premier mois coûte double Du coup, ce qu'on va faire Je propose qu'on regarde sur OVH Donc OVH qui est le numéro 1 français Voire Europe Qui d'ailleurs va rentrer en bourse Probablement l'année prochaine On va aller voir donc serveurs dédiés Pour comparer un petit peu Donc moi OVH, je suis déjà client des deux Sur OVH et sur Scaleway Alors choisissez On va faire voir tous les prix Donc tous les serveurs Les serveurs Tac, tac, tac La gamme, on s'en fout Processeur, donc on a dit minimum 8 coeurs La mémoire, on veut minimum 16 Non, minimum 32 Hop Le stockage, on veut du NVMe Ou du NVMe Et en réseau, on veut 1 giga et plus Voilà Donc Advance 3 On est sur du 8 coeurs 16 Tera C'est très bien A partir de 32 gigas de mémoire NVMe, SATA Et là, on est à 80,74 euros Donc ça, ça m'a l'air plutôt pas mal Alors le Processeur est un peu léger Par rapport à l'autre Et là, le Infra 2 On est sur du 8 coeurs 16 Tera 3,75 GHz Voilà Ça, c'est ce qui nous plaît Ça, c'est la Rolls Royce 113 Donc on est à 113 au lieu de 200 Donc lui, il est un peu moins bien Parce que l'autre, il y a 20 coeurs Quand on regarde celui-là On était sur 20 coeurs 40 trades En 2.2 Avec 2 fois 1 Tera de disque dur On va vite fait regarder celui-là A 80 euros par mois 80 euros par mois Donc on a 32 gigas de RAM On a 2 fois 500 Donc 2 fois 500, c'est pas bon Il nous faut vraiment un disque de 1 Tera Ici, on l'a Mais il faut rajouter 22 euros par mois Il faut rajouter 22 euros par mois Donc au final, on est à 103 euros Donc c'est quand même le moins cher 108 euros 108 euros en prenant sans engagement Et 2.2 gigahertz C'est ce qu'on avait ici en fait Par contre, il y avait 20 coeurs 20 coeurs à 2.2 Et ici, on a 8 coeurs à 2.2 Donc il y a moins de scaling possible avec celui-là C'est-à-dire que si la BSC demande plus de ressources Dans les mois à venir Celui-là sera plus vite submergé Par contre, maintenant tout de suite Il coûte quand même 2 fois moins cher Et en frais d'installation, on est à 80 au lieu de 200 Et on va juste comparer avec le infra 2 Rapidement, on va faire configurer le infra 2 Qui a l'air d'être plutôt proche de celui chez Skyway Donc on est sur un processeur de malade mental 32 gigas de RAM En stockage, on a 2 fois 960 Donc c'est bon, 2 fois 960 Ils indiquent 1000 Mais 960, ça passe 1 giga illimité 32 gigas Celui-là, ça a l'air d'être vraiment un bon compromis On a 8 coeurs tout juste L'autre en a 20 Donc on est vraiment moins bon en termes de coeurs Mais on est 2 fois moins cher Donc ce qui peut être fait, c'est par exemple Prendre celui-là pour le moment Et celui-là, on est à 113 Alors que l'autre, on est à 108 Ouais, donc autant prendre celui qui dépote Autant prendre celui qui dépote Donc voilà, le juste milieu, c'est de commencer par celui-là Et dans les mois qui viennent Si jamais les 8 coeurs deviennent trop contraignants Trop petits Éventuellement upgradés sur le modèle chez Skyway Qui vraiment, lui, c'est vraiment la Rolls Royce C'est vraiment la Rolls Royce En plus, 96 gigas de mémoire Ici, on n'en a que 32 Bon, voilà On va partir sur celui-là Et on va le commander Ok, alors c'est parti Donc le compromis, je suis en train de penser C'est que peut-être pour 14 euros de plus par mois On peut avoir 64 gigas de mémoire Donc 64 gigas de mémoire Ce qui nous fait finalement Un très bon pros avec plus de RAM Parce qu'au début, la BCI, Binance conseillait 16 gigas de RAM C'est passé à 32 récemment Donc éventuellement, ça peut peut-être passer à 64 Je rappelle que la RAM, ça va nous permettre d'exécuter Que le serveur sature moins en cas de grosse activité Je rappelle quand même que notre bot SackHeper Il fait quand même énormément de requêtes Et du coup, plus il y a de RAM Plus c'est quand même intéressant Donc je pense qu'on va juste faire ce petit upgrade Ça n'augmente pas les frais d'installation Et au moins, ce sera fait Voilà Ce sera un peu plus pérenne Dans les mois à venir Voilà Donc c'est parti, on fait commander Donc on va lâcher notre billet Après, l'idée, c'est de tenter l'installation Si jamais ça marche bien Et qu'on se rend compte que Ok, c'est cool Moi, le but, c'est d'upgrade le montant que j'ai sur le bot d'arbitrage Je rappelle quand même que Pour le moment, je suis encore en phase de test Depuis bientôt 3 semaines Les résultats sont exceptionnels Mais j'ai énormément de problèmes avec QuickNode Avec le node BSC Et c'est pour ça que je veux le remplacer par mon propre node Pour voir si on augmente la fiabilité Voilà, tout simplement Alors, Europe de l'Ouest, France Graveline Pourquoi il nous a mis un erreur ? Oui, on en veut un On veut 64 Options, deux fois n'a Ok Suivant Alors Europe de l'Ouest 1 64 Go Ok, let's go Aïe 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 Si je mets 32 Go, c'est mieux 120, si je mets 32 Go Est-ce que ça marche 32 Go ? Alors c'est peut-être C'est peut-être Brave, anti-blocker qui plante Désolé, un gars, c'est toujours un peu long Vous le savez, vous avez l'habitude Mais c'est du direct Je fais les choses intégralement devant vous Et donc vous voyez que ça merde tout le temps Tout simplement Tout simplement Bon alors Europe 64 Go Donc j'ai désactivé l'anti-pop-up Voilà, c'est bon C'était ça Chargement, veuillez patienter Alors option de distribution payante Non, on veut pas Nous, on veut du cloud Linux C'est très bien Non Option d'application payante Non, bah non En fait, c'est pas ce qu'on veut Rien à voir Nous, on veut du Linux Tout simplement Option d'application payante Option d'application payante On s'en fout Option bande passante On a dit 1 Go Option bande passante privée 2 Go, c'est gratuit Suivant Le choix du serveur, les amis C'est l'essentiel Donc je vous le montre Je pourrais très bien skipper Et vous dire Ok, bon bah c'est bon J'ai acheté un serveur Mais vous savez J'aime bien vous faire des vidéos Dans le détail Et du coup, bon bah J'inclue ça dans la vidéo Si jamais ça vous plaît pas Et ça vous gave Mettez moi dans les commentaires On s'en fout Quand tu Passes nous les détails Comme ça je le saurais Pour les prochaines vidéos Donc n'hésitez pas A me le dire dans les commentaires Alors on va prendre Sans abonnement Du coup à 100 abonnement On est sur du 119 euros par mois En mémoire On a upgradé la mémoire A 15 euros par mois Les frais d'installation Donc ça, ça fout un peu les boules Mais bon C'est le jeu On est sur 79,99 Total 214 20% TVA Alors le seul souci C'est que je ne suis pas censé Payer la TVA Donc on va faire S'identifier et payer On va voir Je ne suis pas censé Payer la TVA Allez Johnny Tac Se connecter Chargement Accepter les termes et conditions Adresse de facturation Ok alors les amis Il faut que je rentre ma carte J'ai validé Donc je n'ai pas la TVA à payer Du coup je mets la carte Et je vous reprends tout de suite Ok les gars Bon bah c'est bon J'ai mis ma carte bleue C'est validé Donc la commande a été traité Merci d'avoir choisi OVH Cloud OVH Donc on va aller dans Configurer Donc ils disent que la livraison Prend 120 secondes Donc on va voir 120 secondes Ce que ça donne Est-ce que c'est le cas Ou pas Vérifions ça Ça rame toujours ce site C'est un petit peu abusé Donc on est dans Serveur dédié On devrait Ah bah il n'est pas encore là Aucun résultat Bon bah du coup je mets en pause Et je vous reprends Dès qu'on a le serveur Ok alors on a bien reçu Notre nouveau serveur Modèle 1 Fra 2 Graveline en France Statut normal Alors on va cliquer dessus Et on va voir Ce qui se passe Voilà donc Système OS Non installé Donc on va commencer par ça On va cliquer ici On va faire installer Attention Tous les disques et serveurs Seront formatés Lors de l'installation Pas de problème Installer à partir D'un template OVH Installer à partir D'un de vos gabarits Installer à partir D'une image personnalisée Donc on va prendre Un template OVH Et nous on va prendre Un Linux Alors type de l'OS Basic Interface d'instruction Virtualization On va prendre basic On va prendre Linux Et du coup Debian Bon on va prendre Ubuntu On va prendre le même Que d'habitude Ubuntu serveur 21.04 C'est donc le dernier Langage EN C'est très bien Disque installé Ok Personnaliser La configuration Des partitions Non Deux fois Non c'est bien Deux fois 960 gigas Suivant Let's go Primary Donc bon bah Du coup Ok 1 tera Vous êtes sur le point De lancer l'installation D'un template OVH Primary Extend 1 Point de montage On a 1 1 tera Espace consommé 2.1 3 En swap 2 fois 512 1 giga En fait nous Ok Résumé Très bien Très bien Ouais le swap Ok pas de problème On touche à rien Ça nous va très bien On aura bien 1 tera On aura bien 1 tera Du coup c'est ce qui était recommandé Option d'installation On s'en fout Hostname Et bah on va l'appeler On va l'appeler Hostname On va l'appeler On va l'appeler Binance Smartchain Binance On va l'appeler Bscnode Script d'installation On s'en fout Clé SSH Oui Donc clé SSH Ah merde Il n'y a pas de clé SSH Nom de disparitionné Ajouter une clé Bon bah je la rajouterai après Sans clé SSH Du coup Vu que je ne mets pas de clé SSH Comme vous ce sera le cas Et bah on va recevoir un mot de passe On va tout simplement Valider Installation à partir d'un template Progression de l'installation C'est parti La demande d'installation a été prise en compte Donc on laisse faire Ça travaille Ça doit être rapide C'est ça qui est cool C'est rapide C'est rapide Tout est relatif Et bah je vous reprends Quand c'est fini Ok Donc on est passé Dans la deuxième étape Donc il y a une étape Sur 17 Je rappelle Je profite du coup De cette petite pause Pour vous faire un petit Un petit rappel C'est que le node Là je suis en train De le créer Pour le bot Mon robot d'arbitrage D'arbitrage Pardon Sack et perp Mais en fait Ce node Serre aussi A connecter Metamask Pour accéder A la Binance Smart Chain C'est à dire Qu'en fait Avoir son propre node Binance Smart Chain Ça permet également D'accéder Via son propre nœud A la Binance Smart Chain Et donc Si on est tout seul Sur son nœud Et bah ça permet D'éviter Vous savez Tous les soucis Quand la BSC Est congestionnée Parce que tout le monde Est connecté Au même node Voire Est réparti Sur 5, 5, 6, 7 nodes Qui récupère 95% Des requêtes Là ça vous permet D'avoir votre propre tunnel Et de pouvoir Avoir une meilleure rapidité Et surtout Ne pas être Dans les choux Donc ça c'est vraiment intéressant Du coup Là l'idée Ça va être que Derrière Je vais connecter Mon Metamask dessus Et je pourrais passer Directement par ce node Pour accéder au réseau Voilà Bon du coup Je m'en pose A tout de suite Ok les gars Donc l'installation est finie Bon ça prend quand même Un gros 5-10 minutes Vous arrivez du coup Sur cette page Avec toutes les informations Et vous recevez Un email D'OVH Installation De votre serveur dédié Le système d'exploitation Est Ubuntu Serveur 21 Le compte Ubuntu A été configuré Via SSH Le mot de passe Est disponible A cette adresse Donc vous obtenez Une adresse Qui vous permet De récupérer Le mot de passe Donc je le fais pas Bien évidemment En record Mais je suis en train De récupérer Le mot de passe Donc je clique Ok Secret Donc je copie Le mot de passe Voilà C'est le logiciel Putty Putty Donc télécharger Putty Hop Vous tapez ça Download putty.org C'est le site officiel Vous allez sur Download putty Et vous faites Download it here Non pardon Ce n'est pas du tout Celui là Ici Donc un download putty here Le premier bouton Et vous choisissez Alternative binary file Pour Windows Vous prenez Le voilà Le putty.exe Celui là Ou celui là En x86 C'est très bien Celui là Il faut prendre le premier Ok Et ça marche Voilà Donc vous le lancez Tac Et ça vous donne Ce petit logiciel Vous cliquez sur Vous mettez L'IP D'accord Vous mettez Save session Donc on va mettre BC Et on fait Save Voilà Et ensuite On double clique dessus Ça nous ouvre Oui On accepte Ça nous ouvre La petite fenêtre Ok Alors Une fois connecté A votre serveur On va démarrer L'installation Donc on va faire CD Home On va se placer Dans le répertoire Home Et on va créer Un répertoire Mkdir Bsc Fullnode Ensuite On va faire Un git clone Alors on va aller dedans Cd Bc fullnode Ok LL Et ensuite On va faire Un git clone Tac tac Github Github.com Slash Binance Tirez Chain Slash Bc On va lancer Le clone Ok Ça récupère Les datas Ça extrait Ok Ensuite On fait Cd Bsc Une fois qu'on est dedans On fait Mk Github Mk Ok Donc on n'a pas Mk Alors on fait Apt Install Mk Ça installe Tranquillement Ça installe tranquillement Allez C'est marrant qu'il bloque A 80% Comme ça C'est marrant qu'il bloque à 80% comme ça Ok Donc du coup C'est normal qu'en fait Je ne peux pas faire le Mk Get Parce que j'ai oublié d'installer Des librairies Alors on va faire un pt update J'ai oublié le serveur Il est clean On vient de l'installer Donc bon Il y a des petits prérequis Donc apt-upgrade-y Donc ça c'est important Tout installé Parce qu'en fait Une fois qu'on va lancer Le Mk Il y a plein de services Qui vont être nécessaires En plus de ça On va sécuriser Le node Avec un firewall Donc on va tout configurer Maintenant Comme ça Ce sera fait Et après Ça devrait marcher Alors Isabelle N'oubliez pas Si vous avez des questions Vous mettez un commentaire Vous pouvez également Nous rejoindre sur Discord Le lien est présent Dans la description On a énormément de chans On a des chans dédiés Techniques On a des chans dédiés Play to earn On a des chans De trading Et d'investissement Et notamment Nos pépites crypto Voilà Donc rejoignez-nous Ce sera avec grand plaisir Alors A new version Of configuration file Is available But the version Has been locally modified What do you want to do About modified configuration file Euh Ok On valide No big deal Allez You can do it Progresse 99% Sporty let's go Donne Ok Ok De current Ok Restarting The center So you should consider Ok Donc faudra reboot Which service should be restarted Account demand service Ok 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 Ensuite on va faire du coup Un apt Get install Install build Essential Let's go Yes C'est parti C'est parti Donc en fait là On va complètement compiler Les sources de base De Binance Smart Chain Et donc Voilà Il y a énormément de librairies Qui sont nécessaires Pour compiler les sources C'est pour ça Qu'on installe tout Si jamais il y a des étapes Un peu trop longues Je mettrai en pause Et je couperai Oui ok Ok On dit oui On dit oui Ensuite On fait un apt Install De software Tirez Properties Tirez Common Ok C'est déjà installé Dernière version Super On fait un apt Install De snapd Ok C'est déjà la dernière version Magnifique Ensuite on fait un Add Tirez APT Tirez Repository Tirez Y PPA Deux points Ethereum Slash Ethereum Donc là On va télécharger Les sources D'Ethereum Donc on fait un apt Get Install Ethereum Let's go Et c'est ça Qui nous manquait Pour faire notre Make Get Yes Oui ok Ok Donc là on est bon Nos containers Need to be Restated Ok Très bien Ensuite on va faire Un apt Install De golang Yes Golang Qui est donc Un langage De développement Très à la mode Ok Chaque fois il me met ça C'est parce que J'ai pas reboot Mais du coup Je fais tout Avant de reboot Comme ça Je reboot Une seule fois APT Install Unzip On en aura besoin Pour la Config Ok APT Install Node.js Yes C'est relou APT Install Pardon APT Install NPM Yes Ça c'est Node C'est NPM C'est un manager De package Très 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 bien Très puissant Et très important Dans le monde Du développement Pour gérer Les sources Des librairies Les versions Des librairies NPM C'est un peu La même chose Que Composer Pour ceux qui connaissent Je parle un peu Je parle tout seul Je comble le vide Je vous balance Deux trois tips Les amis Comme ça Vous vous ennuerez pas Il y a Interro demain Au réveil Pour être sûr Que vous avez retenu Ok Donc là on est bon Ensuite on va faire APT Install UFW Qui est donc Le firewall Puisqu'on va protéger Ok Ils disent que c'est déjà installé Parfait Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un UFW Allo On va mettre quelques règles De base 80 Donc ça c'est pour la sécurité De notre node On va autoriser le 80 On va autoriser le 8000 On va autoriser le 443 On va autoriser le 22 Qui permet de se connecter En SSH avec Putty On va autoriser le 6060 On va autoriser le 8545 Et enfin le 8546 Et ensuite on fait UFW Enable Ne jamais faire UFW Enable Avant d'avoir fait Le UFW Allo 22 Sinon Vous ne pourrez plus Vous connecter Au SSH Et vous devrez Reset votre serveur Boum Comment on met Oui Donc là ils vous disent Que ça peut déconnecter La connexion SSH Ce qui est normal Yes Vu qu'on n'a pas été déconnecté Et bien c'est parce que On a bien mis le UFW Allo 22 Donc là ce qu'on va faire C'est que je vais faire Un petit reboot Parce qu'on a quand même Installé beaucoup de choses Donc voilà Donc là on s'est fait Automatiquement déconnecté Et je vous reprends Dès que le serveur Est relancé A tout de suite les amis Ok Donc c'est bon C'est relancé Donc en fait Vous faites clic droit Sur la fenêtre Et vous faites restart Et ça vous permet De automatiquement Vous reconnecter Let's go Donc ça a bien été Restart Et on va pouvoir Continuer Alors CD Home BSC Fullnode LL CD BSC Et là on fait un Make Geth Let's go C'est parti Ah Cette fois ça marche Voilà Forcément une fois On installe Les librairies Ça va tout de suite mieux Donc là on laisse travailler Ça va être un poil long Puisqu'on est en train de compiler Toutes les sources De ce qu'on a besoin Pour créer L'exécutable De la Binance Smart Chain Qui est donc un fork D'Ethereum L'exécutable L'exécutable s'appellera Gets Ça travaille Ça travaille Ensuite Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Ensuite il nous reste À récupérer Les informations spécifiques De la Binance Smart Chain La configuration On redémarre le serveur On met en place Un cron Qui va permettre De relancer Automatiquement Le node Et ensuite Il va y avoir La synchronisation La synchronisation Prend à peu près Entre 11 et 12 heures Donc voilà Ça prend une petite nuit Pour catch up Tous les blocs Depuis le début Et après Votre node Est opérationnel Je vais vous montrer Tout ça de toute façon Très rapidement J'espère que ça vous plaît Ce genre de vidéo N'hésitez pas A me mettre un petit commentaire Et à me dire Je suis désolé Je vous redemande beaucoup Mais parce que J'adore vous lire J'adore vous lire J'adore interagir avec vous J'interagis avec vous Toute la journée Sur Discord déjà Et sur Youtube C'est toujours Mon petit plaisir De venir voir les commentaires Sauf les trollers Et Dieu sait Qu'il y a des trollers Des fois ils me rendent fou Mais 90% d'entre vous Vous êtes bienveillants Et franchement Ça fait très très plaisir Donc n'hésitez pas A me dire Si ce type de contenu Vous plaît J'essaye d'alterner Entre les jeux Entre les pépites Entre les projets Les vidéos un peu plus techniques Comme celle-ci Ou comme ça Keperp Voilà Je fais un peu Moi je touche à tout Donc j'essaye de partager Avec vous plusieurs choses En espérant En espérant que tout vous plaise Bien sûr Il y a des vidéos Des fois Certaines je pense que Ça ne vous intéresse pas Mais voilà J'essaye de faire pour tout le monde Donc celle-là Ça fait un moment Que je voulais la faire Je vous l'ai promis Donc Je sais qu'elle est attendue Je sais qu'elle va plaire Le gros point positif De ça C'est qu'il faut un serveur Qui coûte relativement cher Mais par contre Pour la science C'est quand même cool De voir comment ça marche Même si au final Vous ne faites pas tourner Votre propre node Au moins vous voyez L'envers du décor Ah Bah ça y est C'est terminé On est bon On est bon On est bon Donc Donc vous voyez On a le build Slash bin Slash get Pour lancer get Ok Donc ensuite On fait un Donc là j'ai copié l'adresse Parce qu'elle est un peu longue W get HTTPS2.slash github.com Slash binance smartchain Binance-chain Slash bsc Slash release Slash download Slash version 1.1.2 Slash mainnet.zip On valide On a bien récupéré Ensuite on fait un unzip De mainnet On valide Donc là on a récupéré Le genesis.json Et le config.toml Le config On va le supprimer Parce que c'est pas Celui qu'on veut T RM Moins RF Pardon Le config Voilà Le config.toml Pardon Excusez-moi Et ensuite On va Donc on a supprimé Le config Avant ça On va initialiser Le genesis.json Donc pour faire ça On fait Point Slash Build Slash Bin Slash Get Tire Tire Data Dire Node Init Genesis Genesis Point Json Let's go Boum Ok On est bon Voilà on a initialisé Le bloc Genesis Donc là c'est parfait Et ensuite on récupère Le nouveau fichier De config Donc c'est www.https2.ifvarx.com Slash bc Slash config Point T O M L N'hésitez pas à regarder Dans le lien de la description Si cette adresse ne marche pas Il y aura la nouvelle adresse Pour télécharger le config Dans le cas où je le mets à jour D'accord Donc pas d'inquiétude Si ce lien ne marche plus Vérifiez la description de la vidéo Voilà On valide Boum Donc c'est bon On a récupéré Le nouveau config Et là Maintenant qu'on a fait ça On va relancer à nouveau Un reboot Et je vous reprends Dans quelques secondes Ok Alors le serveur a bien redémarré Donc on se reconnecte Clear Ensuite on va faire APT install 2 A proxy Duant tout continu Yes Ok Ensuite une fois Que c'est installé On va faire Un V Etc Slash A proxy Slash A proxy Point cfg Hop Édité Et donc là On va aller tout en bas Du fichier Et ce que je vais faire C'est que je vais le copier Coller par contre Parce que sinon Je ne vais pas m'en sortir Petite seconde A proxy A proxy Point cfg Et donc Je copie Je copie ce qu'il faut rajouter Tac Donc je vous rappelle que quand on est dans un vie fichier Il faut appuyer sur la lettre i pour activer le mode insert Pour qu'ensuite on puisse taper et insérer des éléments Voilà donc là je vous invite à faire pause Donc frontend bsc-http On bind le 2.8000 en mode http Default backend bsc-http Donc le backend il est ici Bsc-http On est en mode http Balance Round Robin Serveur bsc-node 127.0.0.1 2 points Le 85.45 Check Option forward for Et ensuite on a la gestion des headers HTTP request set header X forwarded port Destination port L'IP Donc HTTP request add header X forwarded proto HTTPS If On a le SSL d'activer On fait Echap Deux points WQ Point d'exclamation Hop La config est entrée Et là on fait System CTL Enable A proxy On est bon Et ensuite on fait System CTL Start A proxy Let's go Donc là on est bon Ensuite on va dans CD Home On va créer un fichier Qui va s'appeler V Start Node Point Sh Dedans On va mettre la commande De lancement De notre De get Avec tous les paramètres Qui vont bien pour la BSC Donc là c'est pareil Je vais faire un copier-coller Parce que ça va être un peu long Donc on crée au début du fichier Alors je vous le lis Parce que c'est pas très lisible C'est Hashtag Dièse Point d'exclamation Slash B I N Slash S H C'est pour dire que c'est un fichier S H H L Ensuite on fait Echo Starting BSC FullNote Service avec la date Et ensuite la commande Sudo Home Slash Home Slash BSC FullNote Slash BSC Slash Build Slash Bin Slash Get 2.2. Config Notre fichier config qu'on a téléchargé Donc Slash Home Slash BSC FullNote Slash BSC Slash Config Point T O M L Tire Tire Date A dire Slash Home Slash BSC FullNote Slash BSC Slash Node Et ensuite c'est tous les paramètres A recopier Donc on a le Pprof Adresse 0.0.0 On a le Pprof Tire Tire Http Tire Http Point Adresse 0.0.0 Http Point Corse Domaine On autorise Tout Http Point API ETH Net Web3 TX Pood Debug On active le WebSocket WebSocket Adresse 0.0.0 WebSocket Origine On autorise Tout On active L'API Pour le WebSocket Snapchat Egal False Ça c'est très Important Et voilà On fait échappe Deux Point WQ Point On valide Ensuite On fait Un chmod Plus X De notre Fichier Ça va Rendre Exécutable Le fichier Start Node Et ensuite On va le Mettre Comptable Tire E Hop Euh Ben Ok Nano Si tu veux On est là Donc on est dans Nano Et là On marque Tout simplement Reboot Sh Slash Home Slash Start Node Point Sh Et là Vous faites Control X Yes Entrez Et vous êtes Bon Et vous tapez Reboot A nouveau Et alors là Les amis Prochaine fois Qu'on redémarre Le serveur Dès qu'il va Se redémarrer En fait La blockchain Va être lancée Et se synchroniser Allez je vous reprends Dès que c'est Ok Alors On est là Donc je Nord E Connect Out On est bon Clear Alors Voilà Donc une fois Que Vous avez Reboot Et bien On peut faire Un PS OX Pour voir Que On a bien La blockchain Qui tourne Là On a bien Voilà Le BSC Full Node Ici Qui tourne Donc c'est Nickel Avec le HA proxy Et du coup Il y a Des logs Donc vous pouvez aller Dans cd BSC Full Node BSC Et là On fait un LL Et du coup Il y a un répertoire Log Donc on fait un 4 Log Et On va regarder Le BSC C'est lequel Qu'il nous faut Là Format Go Attendez Je suis en train De chercher Je suis en train De chercher Notre fichier Log Je crois pas que c'est ça Ah pardon C'est 4 nodes Ça y est ça me revient Node Node Et là je dois avoir Un BSC Voilà Boum Et donc en fait Vous pouvez voir A tout moment Donc 4 nodes BSC Et vous allez pouvoir voir Ici Les fichiers Enfin les logs Qui se mettent à jour Au fur et à mesure Donc au début Vous allez avoir Import bloc Avec tout l'import Des blocs Donc ça va partir De bloc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ça va monter 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 Jusqu'à Capturer le dernier bloc Le dernier bloc On doit être à 8 millions Vous voyez 8 millions 521 915 Donc voilà Donc ça prend à peu près 10 heures Ou 12 heures Et une fois que vous êtes là Et bien Votre serveur Est prêt À être Utilisé Soit via Sakeperp Pour l'utiliser Soit directement Via Metamask Voilà Donc vous ajoutez Un nouveau serveur Vous choisissez Le nom que vous voulez Vous renseignez Votre adresse IP De serveur Chain ID 56 Le token BNB L'explorer Le même Bscscan.com Vous validez Et vous voilà Ready Avec votre propre Full node Binance Smart Chain Voilà les amis J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Ça a été un petit peu Technique Aujourd'hui Bon je l'ai coupé En plusieurs fois Je l'ai reprise En plusieurs fois J'espère que ça va être Digeste pour vous J'espère également Que ce contenu Vous aura plu Je vous souhaite Une très très bonne semaine Et je vous dis A très vite les amis Bye bye